salut à tous je voulais vous faire un petit débrief de l'avancée des travaux donc j'ai reçu les meubles d'atelier donc de la marque craft master donc j'ai commencé à en assembler un petit bout il reste encore des cartons un peu partout c'est arrivé sur une grosse palette il y en a un peu là un peu là là on a un plan de travail par terre les panneaux pour les outils et j'ai aussi reçu mon compresseur et quelques accessoires donc lui j'ai déjà testé ça marche bien donc qu'est ce que je peux vous dire sur ces meubles d'atelier donc je les ai commandés sur un site qui s'appelle georgetwork un site qui est qui fournit tout un tas d'équipements pour les ateliers basé aux pays bas j'ai eu un contact très très sympa avec eux parce que j'étais pas sûr de ce que je commandais au départ donc je les ai appelés je suis tombé sur une personne qui s'appelle jimmy qui a été très très de très bons conseils qui m'a établi de vie en fonction des équipements que je voulais qu'est ce que je peux vous dire dessus donc moi je suis parti sur la gamme intermédiaire avec des meubles en profondeur 50 donc moi c'est un critère je voulais pas des meubles trop petit parce que la gamme premier prix je crois qu'on a à peu près 40 cm de plan de travail c'est court la gamme pro on était sur 60 un petit peu plus de 60 je crois de profondeur donc c'est pas mal pour celui qui a de la place c'est super moi je suis parti sur la gamme intermédiaire avec un plan de travail en 50 50 de profondeur comme ça ça me permet une fois que ça va être plaqué sur le mur de pas perdre trop de superficie dans la pièce alors la livraison en fait les meubles partent d'allemagne la livraison s'est bien passé entre l'allemagne et les pays bas entre les pays bas et la france enfin le sud de la france à vernegg à côté de salon de provence ça s'est bien passé et bien sûr il a fallu que que ça se passe mal sur les derniers kilomètres donc entre le la ville de vernegg à côté de salon et mon domicile voilà je remercie le transporteur mta d'abord de ne pas avoir sanglé le la palette qui s'est renversé dans le camion du livreur enfin cet incarnage voilà donc j'ai là j'étais à deux doigts de tout refuser quand le gars a ouvert ouvert son camion j'ai rappelé georges at work ils ont été très très rassurants et donc le colis a versé sur le sur le flanc ça a tamponné une partie de l'armoire alors une partie une partie basse de l'armoire ça a tamponné également le plan de travail que j'ai déjà redressé donc il est recouvert d'une couche d'inox mais il a été gondolé sur le côté il y avait deux trois deux trois pets de trois rayures donc j'avais pris les photos le transporteur a joué le jeu il a eu il a reconnu que c'était son son exploitation qui avait pas sanglé le la palette tout avait été jeté dans son camion il avait une vingtaine de clients à faire dans la journée il a rouler un peu vite et puis ça s'est renversé voilà donc bref donc j'ai quand même accepté la livraison donc il y avait cinq colis d'abîmés on a bien tout noté et finalement au déballage les colis étaient hyper hyper bien rembourrés et bien renforcés il ya eu très peu de très peu de casse remis donc le plan de travail qui a pris un pet sur le côté et l'armoire sur un élément bas mais qui est contre le mur donc c'est ça se voit pas ça se voit pas et il y avait une porte aussi une porte qui a été légèrement voilé sur la partie sur la partie chromée là donc ça c'est bon je les rattrapais aller en haut ça se voit pas du tout donc tout va bien donc vous allez me dire pourquoi je n'ai pas renvoyé je n'ai pas renvoyé c'était possible il faut savoir que le entre la commande et la livraison il s'est passé un bon mois et donc je n'avais pas envie de d'attendre à nouveau un mois pour avoir les équipements donc le site de george at work m'a proposé en fait tout simplement de me remplacer les éléments abîmés donc il me renvoyait une armoire complète et un plan de travail si je le souhaitais sinon il me proposait un remboursement je crois que c'était à hauteur de 100 euros ou un bon d'achat sur leur site une valeur de 150 euros bon vu les vues comme c'était abîmé et que c'était rattrapable j'ai pris le bon d'achat de 150 euros et j'ai commandé des outils qui arriveront prochainement voilà pour aller dans la dans la servante bon voilà c'était simplement pour vous montrer à quoi ça ressemble alors par contre c'est extrêmement lourd le colis de l'armoire donc l'armoire est arrivé en plusieurs morceaux c'est c'est lourd on sent que qu'on peut mettre du poids après au niveau de l'assemblage c'était assez simple tout est tous les trous sont bien au bon endroit les vis se sont ou s'emboîtent bien pas de souci particulier donc là les meubles juste pour vous présenter un peu comment comment ça fonctionne en fait derrière on commence par installer deux montants je sais pas si vous voyez bien on a deux montants qui tiennent avec des vis directement dans la structure du meuble dessus on vient visser ensuite le panneau donc il est prêt en sandwich j'ai mis le minimum de vis juste pour vous montrer mais après il y en a d'autres qui viennent ici ici et ensuite on vient visser le caisson en fait la structure est auto portante et du coup le caisson est pris à l'intérieur par quatre gros boulons ça a l'air plutôt solide et ensuite une fois que je vais faire les autres morceaux toute la structure se boulonne ensemble donc ça bougera pas et surtout une fois que j'aurai mis le gros plan de travail bien lourd ici j'avais réservé un câble électrique donc c'est le câble électrique qui va venir donc je les mets là pour pas le tomber voilà c'est le câble électrique qui va venir se brancher sur ce bandeau de prise donc on a trois prises électriques et deux prises usb voilà il y a tout un tas d'accessoires qui existent donc je sais pas si j'en prends je verrai par la suite mais ici on peut mettre tout un tas de porte outils de porte pistolet pour le pneumatique on peut mettre qu'est ce que j'ai vu ah j'ai vu un support support d'écran si vous voulez vous mettre un petit un petit lcd ici c'est possible un écran d'ordinateur pour diffuser des vidéos de la musique c'est possible voilà bon bah écoutez je j'installe tout ça et puis et puis je vais vous reprendre voilà et oui j'ai aussi démonté donc du coup la fameuse goulotte que j'avais mis en provisoire ici pour ajuster les meubles et ensuite je la découperai à la bonne taille allez je vous reprends un petit peu plus tard et puis je vous remercie un petit peu plus tard